Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que je n'avais jamais proposé jusqu'à présent que j'ai vu passer sur YouTube quelques fois mais il y a déjà pas mal de mois en arrière je vais donc vous présenter 30 petits bonheurs que j'ai pu éprouver au cours de 30 journées de ma vie alors à l'origine j'aurais voulu filmer 30 jours à la suite il se trouve qu'il y a des journées où je n'étais pas chez moi des journées où je travaillais et quand je travaille, comme vous le savez j'ai des très longues journées de travail donc j'ai pas forcément de temps pour filmer, pas forcément l'idée de sortir ma caméra il y a aussi des choses que je voulais garder pour moi que je voulais pas forcément partager donc je n'ai pas du tout réussi à filmer sur 30 jours d'affilée mais ça n'a pas de grande importance, c'est vraiment de vous montrer 30 petites choses qui me rendent heureuse au quotidien donc c'est ce que j'ai fait, j'ai filmé ça sur bien plus que 30 jours au final mais voilà, comme je vous disais, ça change pas grand chose au principe de la vidéo vous me dites souvent que je suis quelqu'un de très optimiste alors c'est vrai que j'ai, alors déjà j'ai une vie qui est super cool mais c'est vrai que j'ai tendance à vraiment voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et je me suis dit que par cette vidéo vous alliez peut-être réussir à, comment dire, à comprendre mon mode de vie ma façon de voir les choses, qu'est-ce qui fait que les journées sont belles pour moi et qu'est-ce qui peut peut-être vous aider vous aussi à voir la vie du bon côté peut-être que ça va pas du tout vous plaire, je sais pas du tout, je lance cette vidéo, c'est vraiment un test je vous laisse donc avec ces 30 petites séquences je crois que le son est pas forcément égal selon les jours parce qu'il y a des fois où j'ai filmé à l'extérieur etc mais j'espère quand même que ça ira s'il y a des références de choses que je présente, je pense que j'arriverai à vous les lister sur la vidéo faut que je regarde toute la vidéo en entier parce que du coup je me souviens pas des premiers extraits mais j'essaierai de vous faire ça et voilà, j'espère sincèrement que ça va vous plaire parce que moi j'ai adoré filmer ces 30 petites séquences et donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo alors j'ai inauguré aujourd'hui donc cette édition des 30 petits bonheurs en 30 jours aujourd'hui j'ai passé une super journée j'ai vu mon frère que j'avais pas vu depuis très longtemps et on a passé une très très bonne journée donc voilà c'était mon petit bonheur du jour Quentin vient de rentrer du boulot et il m'a ramené un Kinder Bueno et ça fait des années que j'en ai pas mangé t'as acheté ça ce midi ? ben voilà, ça sera mon dessert de ce soir j'ai couru dans tous les sens toute la journée et là je viens de me poser pour boire un thé délicieux, parfaitement infusé et vraiment à la bonne température c'est un bonheur alors aujourd'hui il est 15h j'ai travaillé cette nuit je me suis levée il y a pas très longtemps Quentin est parti manger chez sa maman et du coup il a emmené Inès avec lui et donc je suis toute seule pour un petit moment et je viens de découvrir qu'il y a une nouvelle vidéo de Lily Pebbles qui est l'une de mes youtubeuses favorites mais également de Anna qui est une autre de mes youtubeuses préférées donc la journée commence très très bien je suis à Annecy pour le week-end et regardez-moi cette vue de dingue ça fait des jours qu'on n'a pas eu un aussi beau temps c'est magnifique Inès va bientôt avoir 10 mois et en ce moment c'est presque un progrès chaque jour c'est un vrai bonheur de la voir grandir et surtout d'avoir s'épanouir comme ça ça c'est le meilleur dîner du monde surtout quand vous n'avez aucune inspiration pour faire à manger le soir après une longue journée de boulot rien de mieux qu'un bon plaid et qu'une bonne série je vous ai parlé de cette série dans une vidéo favorites je l'adore et ici c'est Inès qui dort j'avais repéré cette très jolie veste chez Petit Bateau pour Inès il y a quelques mois et je ne l'avais pas acheté parce que je la trouvais trop chère et je l'ai eu à moins 50% en deuxième des marques et je suis très contente je fais brûler une bougie que j'adore c'est la Musque Pétillant de chez Durance je crois que je n'ai pas assez le réflexe en fait de faire brûler des bougies pourtant j'en ai plein mais alors là ça a embaumé tout le salon et vraiment c'est une odeur hyper légère juste ce qu'on a envie de sentir dans son intérieur je n'ai pas l'impression que ça rentre très bien en caméra mais ce morceau de ciel bleu là-bas me rend très heureuse je crois que comme moi vous avez tous souffert du manque de soleil en ce début d'année et ça ça fait vraiment du bien Petit plaisir du soir accorder mon ukulélé et jouer quelques petits accords je vous prépare une vidéo sur comment je m'y suis pris comment j'ai démarré où j'en suis c'est pas forcément extrêmement glorieux mais ça fait partie d'un de mes petits plaisirs de la vie très souvent en fin de soirée une fois que la petite est couchée qu'on a mangé je traîne un peu dans le canapé et c'est à ce moment-là que mon petit chat vient me faire des câlins Nala elle va bientôt avoir 8 ans donc elle est plus toute jeune toute jeune mais c'est vraiment le c'est vraiment le rituel ça fait des années qu'elle fait ça elle vient nous faire des câlins une fois qu'on est allongé sur le canapé alors aujourd'hui Inès est bien malade on sait pas trop ce qu'elle a mais elle a frôlé les 41 de température et donc ça c'est pas du tout un petit bonheur parce que j'ai aucun plaisir à la voir souffrir mais du coup je l'ai avec moi toute la journée et ça c'est un petit bonheur parce que du coup ça nous permet de passer plus de temps ensemble à ma poupette bon j'ai quand même l'impression que la plupart de ces petites séquences tournent autour de la nourriture je l'assume totalement parce que pour moi le plaisir c'est avant tout dans l'assiette vous connaissez peut-être cette spécialité ce sont des bugnes c'est une sorte de enfin c'est des sortes de beignets en fait recouverts de sucre et on en retrouve beaucoup en Haute-Savoie et je crois dans le reste de la région Rhône-Alpes courant en février voilà moi c'est la seule raison pour laquelle j'aime le mois de février parce que je trouve que c'est un mois qui est difficile parce qu'il fait froid et que l'hiver est installé depuis longtemps mais ça fait partie des choses qui me font adorer le mois de février on m'a offert des super jolies fleurs et j'ai pas forcément l'idée d'en acheter donc j'adore quand on m'en offre ça me fait toujours super plaisir et alors ça embellit le salon c'est vraiment canon donc merci à ma copine Estelle et à son chéri Johan parce que du coup c'est grâce à eux mon grand bonheur du jour c'est d'avoir retrouvé cette petite personne c'est Morgan moi aussi je suis trop contente voilà on est au resto on va passer un bon moment est-ce que je dois ajouter quelque chose à cette séquence ? alors du coup excusez ma tête un peu fatiguée parce que voilà le boulot le week-end les gardes etc je suis en train de jouer en fait à la Super Nintendo voilà qui est une console que vous connaissez peut-être parce que vous y avez peut-être joué quand vous étiez petit et donc la Super Nintendo elle a été à nouveau relancée par la marque Nintendo justement et donc je l'avais offerte à mon chéri il y a quelques mois et j'adore jouer à ces jeux qui sont tout à fait régressifs donc là je suis sur Super Mario World comme vous pouvez le voir la console est juste ici et donc je vais me faire une petite partie aujourd'hui c'est mon troisième jour de boulot on est dimanche et il est très tôt et en fait mon chéri m'a fait la surprise de me glisser un tube de Smarties dans ma voiture je crois qu'il est sorti hier pour aller chercher le courrier enfin j'arrive pas à me souvenir il a dû prendre les clés dans ma voiture et j'ai pas fait gaffe et la lumière est en train de s'éteindre ne vous inquiétez pas et voilà je trouve l'attention tellement mignonne parce que ça fait partie de mes bonbons préférés donc ça fait hyper plaisir de démarrer le dimanche comme ça regardez-moi toute cette neige c'est magnifique bon c'était un peu moins rigolo sur la route ce matin pour aller au travail mais j'ai réussi à pas faire un tête à queue dans le rond-point et ça c'est les traces de pattes du chat et là elle voudra plus sortir je sais mais voir son chat marcher dans la neige c'est un truc qu'il faut voir une fois dans sa vie on n'a pas l'habitude d'avoir autant de neige pourtant je viens en haut de Savoie mais on n'a pas l'habitude d'avoir autant de neige vous voyez si vous regardez sur la petite table là ça s'est quand même bien bien empilé il a neigé donc toute la nuit et toute la journée et c'est vraiment c'est assez c'est assez féérique quoi donc nouveau petit bonheur aujourd'hui toujours en lien avec les chutes de neige récentes donc ce matin j'avais un rendez-vous médical que je pouvais pas louper malgré la neige bien sûr si j'avais pas pu aller j'y serais pas allé et je comptais y aller à pied en poussette avec Inès parce que donc elle va pas à la crèche aujourd'hui et les trottoirs sont on a eu entre 20 et 30 cm de neige là sur 24 heures donc les trottoirs sont pas du tout exploitables donc en poussette c'est pas possible et puis j'ai pensé y aller en porte bébé et j'ai eu trop peur de tomber de tomber avec elle bref du coup j'y suis allée en voiture et j'ai pas pu sortir la poussette de la voiture toujours à cause de la neige bon bref tout ça pour dire que je me suis retrouvée dans la salle d'attente avec Inès sur les genoux qui est d'un naturel très calme donc c'est vrai que c'est pas un bébé qui essaye de vous fuir des mains ni rien du tout elle était toute sage sur mes genoux et il y avait une dame qui était là d'une soixantaine peut-être plutôt 70 ans et en fait elle a joué avec elle enfin elle a été juste adorable elle m'a demandé comment elle s'appelait elle lui a donné ses clés de voiture elle l'a fait jouer avec enfin elle jouait un peu à cache-cache avec elle c'était juste hyper sympa et en fait tout ça pour dire que j'ai j'ai déjà été témoin de ce genre de scène avec des enfants en bas âge et puis dans des restaurants des gens comme ça qui sont assis à côté que vous connaissez ni d'Eve ni d'Adam et qui se prennent d'affection pour votre enfant enfin du coup pour l'enfant des autres moi jusque là c'était une scène que j'avais juste observée et voilà ça me faisait rien de plus mais en fait c'est tellement gentil c'est tellement gentil parce qu'une salle d'attente pour un bébé de 11 mois c'est pas toujours hyper fun surtout que là on était voilà pas chez un pédiatre donc il n'y avait pas de jeux pour enfants il n'y avait pas de petits livres on n'y a rien du tout moi je suis partie avec le strict minimum toujours à cause de la neige et puis mon rendez-vous durait vraiment 5-10 minutes et voilà c'était tellement gentil de prendre le temps de jouer avec elle et d'essayer de faire passer le temps donc voilà c'est mon petit bonheur du jour ce week-end on est à Célesta en Alsace avec nos copains et on passe un super moment je vous ai déjà parlé plusieurs fois du concept de Neroli Box que j'ai lancé il y a plusieurs mois qui est une box que je concocte moi-même avec des produits que j'ai reçu de la part des marques et dont je ne me servirai pas et que je propose sous forme de jeu concours sur mon compte Instagram j'ai pas vraiment de fréquence de publication parce que je l'ai fait un peu au fur et à mesure comme ça mais je suis très fière aujourd'hui de vous montrer la première collaboration que je fais pour cette Neroli Box c'est à dire que dans cette boîte je mets des produits que je reçois des produits de beauté la plupart du temps que je sélectionne et que je vous envoie et vous avez une compensation financière de 10 euros qui est donc inversement à faire à une association je vous mettrai de toute façon sur l'écran sur le petit i le concept entier si vous n'avez pas suivi mais bref c'est la première fois qu'une créatrice me propose de faire apparaître l'une de ses créations dans la Neroli Box donc je suis hyper touchée il s'agit de Gaëlle qui est la créatrice de la marque Drew & Little Poo et voilà ce qu'elle a concocté pour vous donc c'est une guirlande de boules en laine feutrée donc c'est une guirlande décorative qui est absolument magnifique c'est elle qui l'a créée pour l'occasion c'est vraiment une création sur mesure donc je suis très contente de pouvoir l'ajouter à la prochaine Neroli Box je ne vous parle jamais du contenu de ces boxes parce que je veux garder sa secret pour garder justement le principe de box mais je suis très contente du coup de pouvoir ajouter cette jolie décoration à la prochaine ce soir c'est Faritas donc Faritas est rosée c'est pas forcément fait pour aller ensemble c'est un peu le choc des cultures mais je suis très contente de manger ça ce soir et en plus Quentin revient de voyage et il n'a pas été à la maison pendant trois jours donc ça va être un super dîner en amoureux le Père Noël est passé j'adore les jours comme ça où j'ai plein de colis qui m'attendent devant ma porte alors il y a du il y a des colis de marque et je crois qu'il y a aussi des commandes celle-ci c'est une commande donc voilà je vais ouvrir tout ça je suis trop contente après presque trois heures de sieste je crois qu'Inès s'est réveillé et mon petit bonheur c'est de la retrouver au réveil oh bah t'es cachée au fond du lit coucou coucou ma chérie oula rayure sur carreau je sors d'une série de journée de travail très compliquée parce que je m'occupe d'une patiente qui est très âgée et qui est en très très mauvaise santé on essaye de faire en sorte que son quotidien soit le plus simple possible parce qu'elle vit vraiment des périodes pas simples du tout du tout en ce moment ce week-end j'avais un peu de temps parce que bah comme vous le savez je suis en je travaille en salle de réveil et en soins continu et du coup le week-end on a pas on a des urgences on a des patients opérants d'urgence mais on a pas de programme opératoire donc on a un peu plus de temps pour s'occuper de nos patients on a pas les médecins etc et donc j'ai pris le temps ce week-end de lui faire des massages au niveau des mains c'est une petite technique de massage c'est vraiment je sais pas si le mot technique est approprié parce que vraiment c'est tellement simple mais c'est quelque chose que j'ai appris pendant mes études et qui fait beaucoup de bien qui détend et qui apporte un peu de un peu de sérénité dans des périodes où cette dame par exemple souffre énormément la communication est difficile avec elle donc elle peut globalement répondre que par oui ou non et à force de poser des questions j'ai découvert qu'elle était que c'était une grande fan de variété française donc je lui ai mis une playlist variété française sur Youtube il y en a une qui est hyper bien faite c'est l'une des premières quand vous tapez sur Youtube avec du Joe Dassin du Michel Sardou du Julien Clerc bref cette dame a 85 ans donc forcément ce sont des artistes qui lui parlent parce qu'au début j'avais mis des clips à la télé mais je crois que Patrick Gims c'est pas du tout du tout son délire et donc voilà ça va pas rien de tout ça ne va la sauver clairement mais j'ai aperçu un petit sourire sur son visage et ça me fait tellement tellement plaisir de voir qu'on peut réussir avec des choses aussi enfin qui peuvent paraître aussi futiles de voir qu'on puisse rendre les gens plus heureux donc voilà mon gros bonheur du jour et de ces derniers jours c'est le sourire que j'ai aperçu sur son visage je viens de faire une grasse matinée ça m'était pas arrivé depuis des mois la vraie grasse matinée qui va jusqu'à 10h du matin j'ai eu une pêche monstrueuse je crois que la journée va être parfaite alors aujourd'hui Nala rentre de son contrôle des 8 ans chez le vétérinaire et elle est en pleine forme il a dit qu'elle avait la santé d'un jeune chat et voilà donc pour cette vidéo de mes 30 petits bonheurs en 30 jours alors maintenant c'est à vous de jouer le jeu je vous invite à partager en commentaire une chose qui aujourd'hui vous a fait sourire rire ou qui a pu vous émouvoir pour une raison ou pour une autre donc je vous invite tout de suite à partager ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo